et le salut les potos c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien pour ma part écoutez ça va pour le mieux je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review donc review de la SH Field Arts de Son Goku dans sa version simple voilà donc pas de transformation ici version tout c'est la plus simple et il s'agit en fait d'une réédition est ce que Son Goku était déjà sorti et en fait cette version corrige un peu les défauts j'ai envie de dire de l'ancienne un peu à la façon de ce que font les revivals entre guillemets dans le domaine de la mid-clos donc on va voir ensemble le packaging donc niveau packaging vous avez l'habitude maintenant on se trouve sur une SH Field Arts donc toujours cette fenêtre transparente avec le nom de la figurine donc ici vous voyez Son Goku a Saiyan raised on earth voilà j'essaye de travailler mon accent petit à petit donc l'autocoulant Tamachi vous voyez que c'est la licence Dragon Ball pardon l'autocoulant de la Toys le logo Tamachi Nation le logo Bandai pour dire que c'est bien un produit officiel sur le côté je vais vous montrer quelques petits dessins donc là vous voyez qu'ils ont rajouté sur ce modèle de cette SH Field Arts le logo Tamé qui n'était pas il me semble sur l'ancien modèle vous le retrouvez ici également il me semble aussi que les cheveux ont été refaits donc voilà je ne possède pas l'ancienne mais je me base sur des photos donc je vous en mettrai une en haut dans le coin à gauche comme ça vous pourrez faire le comparatif donc ici quelques présentations de visage on voit que ma boîte a quelques peu morflés à cause des autocollants j'aime pas ça et donc là quelques scènes de combat ici sur le côté toujours cette transparence rien de spécial à dire de ce côté là on est sur une boîte tout ce qu'il y a de plus simple dans le domaine de la Field Arts on va maintenant ouvrir ça et on va voir ensemble le contenu voilà donc c'est chose faite niveau contenu d'a écouté c'est j'ai envie de dire pas revolant mais c'est vraiment en parfaite adéquation avec son prix parce que vous voyez vous avez uniquement trois visages plus le visage d'origine quatre on a une deux trois donc deux paires de main quatre allez on va dire grosso modo quatre paires de main c'est vraiment un contenu tout ce qu'il y a de plus simple quant au niveau de la figurine pour l'instant ça a l'air assez basique assez je vous lis pas c'est pas moche et voilà donc on va faire un peu le tour vous voyez que ici on a un visage plus ou moins concentré dont sans beaucoup regardent c'est un visage qu'il faudra mettre tête baissée parce que sans beaucoup regardent vers le haut on a ici un regard un petit peu sur le côté donc ça c'est si vous mettez la tête un peu sur le côté donc là on a le même regard un peu plus énervé là vous voyez qu'il est vraiment en mode concentration c'est plus de temps avant qu'ils se transsemblent en super saiyan et là je sais pas trop un petit peu des petites choses sur le nez un petit peu dérangeante ici ce visage là un sans goku un peu rigolo qui fait salut de la main voilà mais c'est pas du tout le sans goku que j'ai envie de retrouver ce que autant des fois ce visage que je peux concorder avec beaucoup donc de façon amicale j'ai envie de dire on va avoir ce beaucoup amical avec ce visage un petit peu marrant autant là je trouve très honnêtement que ça lui donne un petit air neuneu un petit air que je n'apprécie l'air donc on va peut-être garder ce visage si maintenant on va dire vous faites un petit diorama autour de la kaméa house donc sans goku enfin tout le monde si vous avez un visage neutre ce goku là conviendra parfaitement par contre maintenant sur un diorama en pleine scène de combat pas du tout ça c'est sans goku neuneu voilà donc pour ce qui est vous avez donc les différents types de mains donc ici des mains utilisées pour la téléportation alors maintenant j'ai peut-être des hauts conneries mais il me semble qu'à ce moment là il ne se téportait pas encore et des mains qu'on pourra utiliser pour des scènes de combat on va faire maintenant le tour de la figurine le tour du propriétaire et voir à peu près ce que ça vaut alors maintenant on va voir ensemble un peu la qualité des différents visages alors regardez celui-là j'aime beaucoup regardez il n'y a pas trop de défauts de peinture si on attend que ça fasse vous voyez qu'on a des petits points noirs des petits sortes de tâches noirs alors je ne sais pas du tout regarder comme des grains de beauté alors c'est assez gênant le problème c'est quand on en a un ça se voit pas mais on en a on en a un on tourne deux trois quatre cinq comme des petites tâches de stylo alors on va utiliser la technique du nettoyage du doigt magique et non vous voyez ça ne part pas c'est vraiment super dommage d'autant plus que vous voyez qu'ils ont pris l'intérieur des oreilles les yeux étaient très bien peint là on avait c'est ces petits reliefs au niveau du haut du nez qui était franchement très sympa et ces petits points noirs viennent dégueulasser le tout alors je ne sais pas c'est c'est peut-être moi qui est nouveau tiré nouveau vélo alors regardez pas l'état de mes doigts sont tous cette la force voilà non là je suis un petit peu déçu alors autant autant le visage en lui-même est très joli autant lorsqu'on a des petites tâches comme ça qui vient d'entraver le visage c'est pas très joli donc là on a le deuxième visage alors celui-là par contre est juste on va attendre parfait vous voyez donc on a nouveau l'intérieur des oreilles à et au delà des on à nous une tâche noire je sais pas à quoi c'est dû on va essayer de gratter un peu avec l'ongle non ça ne part pas on a les yeux qui sont très bien surlignés les dents qui sont très très bien travaillé celui là est très joli bon une compte une petite tâche noire vous voyez juste à gauche de l'oeil c'est pas bien grave comment le visage est très joli et donc hop dernier visage qui compte là un petit défaut de drapage et si vous regardez ici voilà la peinture je ne sais pas ça fait bizarre autour du nez alors là autant le visage est beau autant il ya ce petit truc là au menton qui dérange un peu dessinant il n'est pas trop trop mal franchement position d'attaque et maintenant on va prendre enfin une figurine vous savez j'avais fait la figurine de de boubou excusez les oiseaux j'avais fait la figurine de boubou dernièrement j'avais fait le joker de batman ninja et elle j'étais toute creuse et là enfin on retrouve une sh figarts alors permettez moi désolé voilà je vous disais que j'avais fait la review de boubou notamment et de joker batman du joker de batman ninja et que j'étais un peu déçu parce que il proposait un plastique de mauvaise qualité plutôt creux et là on sent très clairement la différence au niveau du poids donc on revient vraiment déjà sur une figurine de qualité on le sent vraiment tout de suite au niveau des articulations donc qu'est ce qu'elle nous propose cette figurine alors on peut abaisser la nuque pas trop on peut pas trop jouer avec la nuque par contre la tête elle y va articulations de la nuque non c'est dommage tête 360 avant arrière on en profite pour jeter un coup d'oeil à ce visage sympathique qui n'est pas mâche mais franchement pas moche et j'ai envie de dire il me semble là d'où fils quand on le regarde on se rend compte du travail qui a été fait à chevelure qui n'était pas du tout le même sur la première version de ce beaucoup donc là on va continuer alors vous voyez on a l'attache ici de façon à pouvoir pivoter le bras alors ça c'est assez sympa si vous collez bien regardez si vous collez bien on peut lever le bras comme ça on n'aura pas l'articulation visible par contre on a ce point de soudure alors on est ici sur le même genre de plastique mais il paraît plus ou plus robuste c'est plus épais on a l'articulation qui est très 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 rigide très très rigide au niveau du bassin alors si on lève tac on a là le coude double articulation donc double articulation du coude est franchement un très bel angle donc l'espli franchement très très bien tac regardez on le déplie vous pouvez simplement lever tac esprit vraiment très très bien très belle articulation on peut donc cacher ici on clasher là pareil pour l'autre bras donc mouvement je sais pas ce qu'ils ont vous voyez là aussi on a ce cette articulation qui est dégueulasse qu'on voit là j'ai pas fait attention de l'autre côté l'autre côté on ne la voit pas pas autant ici elle est vraiment flagrante parce qu'elle ressort un peu alors est ce qu'on peut appuyer non on ne peut pas aïe 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 vous voyez c'est ça qui me gêne que la visibilité là c'est vraiment pas un pas très propre on a encore des tâches des tâches noires on voit qu'ici ça n'a pas été lissé correctement je ne sais pas si vous le voyez ici notamment on a de bien de l'autre côté ça paraît déjà un peu mieux mais on a des tâches là notamment on a aussi des problèmes de lissage ici on va descendre vous avez dit on va descendre au niveau des hanches et du ventre l'articulation tient plutôt bien on a l'articulation de la ceinture qui permet de la monter donc ça c'est pas pas trop regardé là dessus au niveau des lambettes qu'est ce qu'il se passe on va lever les bras tac désolé mon goût voilà écoutez c'est plutôt pas mal voilà donc on a des défauts de drapages encore ici ici donc là ils s'embêtent pas trop et on peut pas monter plus que ça donc semble beaucoup ne propose pas le grand écart contre avant pardon arrière avant sans problème on a cette rotation ici qui se fait à l'aide de cette articulation là voilà très 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 bien hop donc là un angle de plus de 90 degrés sans souci vraiment l'articulation des jambes se fait quasiment naturellement tac aucun problème là dessus on a cette pièce là voilà qui vient se greffer dessus c'est bien ce qu'il me semblait on va pouvoir reboîter dessus donc il vient cacher un peu l'articulation de façon à donner plus de consistance et de forme en tout on a par contre la cheville ne bouge pas la cheville est statique ça c'est franchement pas pas j'ai gêne on a cette articulation là inexistante quand on a ce mouvement du pied et donc vous connaissez la fameuse petite articulation devant voilà pour ce qui est des articulations hop sangoku qui fait salut je suis votre copain voilà pour ce qui est de ce sangoku donc vous avez pu voir comme moi que malgré le fait qu'il soit quand même très sympa franchement il est très sympa c'est il mérite une petite place dans votre collection mais il est quand même bourré de pas mal de petits défauts alors en signe de rajout on voit qu'ils ont quand même rajouter le logo camé donc disciple de la tortue et c'est ici ils ont refait un peu la coupe de cheveux pour que sangoku soit quand même plus beau ça il n'y a pas à chier mais du côté des points négatifs et ben il y en a quand même pas mal parce que on a quand même des défauts de lissage sur les pièces on se tape des visages avec plein de points noirs donc on va revenir dessus voilà on dirait qu'on a pris un stylo feutre et qu'on a tamponné donc ces stylos noirs ces petits points noirs on va voir l'articulation des coudes ici qui est très visible tandis que l'autre non quelques petits défauts de grappage à droite à gauche alors maintenant est ce que cette figurine si mérite l'achat alors bon il faut savoir rester honnête il faut se dire que ce gocou si vous la n'avez pas fait entièrement le taf je pense qu'en vitrine on ne fera pas attention à ses défauts on va surtout regarder ses qualités donc je pense qu'il mérite très honnêtement votre place enfin sa place dans une vitrine d'autant plus que le niveau prix au final il ne se retrouve pas vraiment à être très cher puisque vous le trouverez pour une soixantaine d'euros je crois 59 60 euros ça va encore ça passe niveau prix et si vous regardez il propose quand même un bel équilibre il tient quand même assez bien donc non franchement sur ce côté là si vraiment c'est pour les se poser on fera plus attention à ses grosses qualités qu'à ses défauts et ça franchement il en a quand même pas mal à proposer donc voilà les amis c'est tout ce que j'avais à vous proposer sur cette figurine alors pour moi oui un petit achat si vous la trouvez franchement ces zones de prix franchement elle fait tout à fait l'affaire et franchement assez sympa donc voilà ne partez pas tout de suite vous savez que maintenant les posings se trouvent à la fin de la vidéo donc je vous ferai un petit posing Sengoku vous salue et moi je vous dis à très bientôt si vous avez aimé la vidéo qu'on vous dit Sengoku pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé pouce vers le bas tout simplement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît bien évidemment n'hésitez pas à commenter la vidéo à la partager quant à moi je vous dis à très très bientôt c'était Fenrir sur ce tchao c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501